Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment créer une ferme Enderman en 1.8 Donc nous y voilà, pour avoir plus facilité pour la commencer je vous conseille de vous éloigner et de faire un cube de 33 sur 33 Et peut-être vous mettre en pissou là, parce que vous voyez ça pop quand même, malgré les torches Ensuite vous allez devoir faire une colonne de 43 cubes de eau et faire une petite plateforme en haut et je vous retrouve dès que c'est fait Voilà, une fois que la plateforme est faite, il vous suffit juste de prendre des perles et de les lancer Et d'essayer de faire spawn un Endermite Après ça peut être assez rare, c'est parfois aussi au niveau de la chance Mais sinon une dizaine de perles en général vous en avez un Donc je l'ai Ensuite il est bloqué Quoi bah je ne sais pas Ah voilà, il vous faudra quand même une pioche en diamant avec l'efficacité 5 si vous y arrivez C'est plus pratique parce qu'il va falloir casser les blocs Et il va falloir que vous soyez rapide, pour pas que l'Endermite Donc on va faire comme ça, on va le faire monter et il faudra qu'il aille Voilà Voilà, donc j'ai réussi à le bloquer Il a très peu de vie Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher Une fois que vous avez l'Endermite qui vole Il faut que vous le renommiez Dans une étiquette Voilà, là je l'ai renommé, comme ça il ne pourra pas de spawn Et c'est important sinon votre ferme est complètement foutue Donc une fois que vous avez l'Endermite qui vole Il faudra créer un trou en dessous de lui Donc je vous propose de vous arranger d'être quand même au dessus de votre plateforme Ce que je n'ai pas super bien fait mais ça passera quand même Ensuite, maintenant que vous l'avez qui vole Il faudra vous arranger que le trou ne permette pas Aux Endermites Aux Endermites de le toucher Donc comme ça, ça devrait passer Je vous montrerai peut-être une autre méthode Qui est peut-être plus sécurisée pour l'Endermite Que je préfère Celle-là est très bien aussi Mais c'est au cas où Si c'est des bugs Il faudrait que la machine soit foutue Mais c'est pas super grave Donc je vous retrouve dès que j'ai fait la machine en dessous Pour vous montrer comment faire la ferme Et nous y voilà Donc voilà ce que ça donne Donc c'est très simple Là je vais vous montrer ici Donc là vous voyez qu'il ne tombe pas Parce que ça va super vite Donc là on a atteint le nombre maximal d'Endermen Qui puisse popper Donc si j'en tue beaucoup Vous allez voir que ça a commencé à tomber Là-haut ils vont popper Donc en fait vous voyez Il vous suffit juste de mettre un seul coup Vous en aurez toujours l'infini Pour la taille Voilà vous posez une demi-dalle Vous mettez un guide de top qui saute Voilà ça va super vite Donc si vous voulez je peux monter en haut Pour vous montrer comment ça se passe Plus la plateforme sera grande 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 Après il y a quand même une limite Mais là ça poppe assez vite Vous voyez là j'ai déjà Parce que 3 stacks donnent de perles Donc c'est super facile Il n'y a rien de difficile A mettre juste un coup Au niveau du coup C'est pas non plus énorme Là j'ai mis d'Endermen Mais c'est mieux de repérer Sinon on peut tout en cobblestone Je pense pas que c'est vraiment le plus cher Sinon il faut faut 4 ailles 1 wagon Et après le plus dur C'est juste d'avoir une Endermite C'est pas super dur Une dizaine d'Endermen Et c'est fait Donc si vous voulez je peux monter Pour vous montrer comment ça pop Donc là je vais me mettre En gamme 1 Vous voyez là ça tombe vraiment super vite Donc je vais m'éloigner Pour que ça pop Donc j'explique un peu le principe C'est pas dur Voilà Vous voyez il pop 4 par 4 Voilà il fonce vers l'Endermite Et il se pousse entre eux Parce qu'il saute pas d'eux-mêmes Donc il se pousse entre eux Ce qui fait que Bah voilà il tombe tous un par un Donc là il n'y en a plus qui pop C'est à dire que ma vie c'est déjà Par fond en dessous Vous voyez comme ça C'est vraiment super vite Et puis hop un petit coup Et c'est fini Vous pouvez évidemment Faire tomber D'un cube plus haut Si vous voulez Et vous n'aurez pas l'XP Il me semble Donc c'est pas C'est à vous de voir Si vous voulez beaucoup de Nunder Pearl Beaucoup d'XP Ou les deux Voilà Donc après si je me mets En gamme mode 0 On voit que Je suis quand même level 77 Donc l'XP ça va pas super vite Et j'ai quand même J'ai plus de 3 levels En 2 minutes Donc c'est vraiment super rapide Donc là je vous fais Un récupé dilatif Il vous faut Un Allez on va dire Beaucoup de stacks Allez 7 stacks De cobblestone Des torches pour torcher en bas Parce que voilà Sinon ça pop un peu Partout Là là je suis tranquille Celui là je sais pas Comment il peut apparaître Celui là Celui là c'est C'est pas D'en haut Donc il faut Beaucoup de 7 stacks De cobblestone Vous pouvez prendre Des demi-dalles Comme moi Pour mieux Vous repérer Il vous faut Une dizaine de perles D'Under Une dizaine de perles D'Underman Il vous faut Aussi Rien de plus C'est une étiquette Une étiquette Donc un M-tag Pour le renommer Comme vous voulez C'est juste le fait Pour ne pas quitter Pop Et voilà Après c'est aussi simple Que ça Vous pouvez après Météo des rails Pour revenir ici Super facilement Et Ben voilà c'est tout J'espère que ça vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un pouce vert Et à vous abonner A laisser un commentaire Voir si vous avez d'autres astuces Donc je pense qu'avec de l'eau en dessous Ça peut aussi marcher Après c'est chacun sa façon Donc voilà Donc voilà Je retrouve un petit peu plus tard Quand même Pour vous montrer une autre manière Donc voilà C'était celle-ci Elle est très simple Celle-là elle risque de moins buguer Par contre que l'autre C'est un problème Donc on va aller en bas Pour voir si ça marche Normalement elle doit marcher Je l'avais testé Mais une personne d'Orman Deva commencer à spawner Donc voilà Et ouais Vous voyez qu'elle est très très bien Elle marche aussi bien C'est un très bon spawn Normalement Il suffit d'un coup toujours Je la trouve aussi sympa Je la préfère à l'autre Parce que l'autre Elle risque d'être des bugs Et de ne plus marcher Donc voilà Là c'est vraiment une cascade d'Enderman Donc allez Je vous souhaite Une bonne fin de journée